Voici l'histoire de CocoVirus et le confinement. Ça y est, les spécialistes l'ont dit ! Confinement général des Françaises et Françaises ! Le confinement, c'est un mot bizarre réservé aux adultes. Les enfants ont un mot bien plus joli, qui veut dire la même chose, le co-confinement. Ouh ! En fait, les spécialistes ont pensé que la meilleure façon d'empêcher Coco le virus de rencontrer tout le monde, c'est de demander à tout le monde de ne plus aller à la rencontre de Coco. Tu sais que pour devenir un beau papillon, la chenille a besoin de se construire un co-con douillet. Isolée du reste du monde, dans son co-con, elle est protégée et a tout son temps pour s'occuper d'elle et se transformer en beau papillon. Oh là là, ma petite tasse de thé, je suis trop bien posée là ! Alors, comme la chenille, chacun peut se faire un co-con pour laisser Coco s'ennuyer dehors. Pfff ! Ton co-con à toi, c'est ta maison ou ton appartement. Et c'est mieux que la chenille, parce que tu n'y es pas tout seul. Tu peux faire plein de choses et profiter de ta famille. Mais arrête de trucher ! Toutes les personnes, toutes les familles, se fabriquent leur co-con anti-coco. C'est ça, le co-con-finement. Les spécialistes ont demandé à tout le monde de ne pas sortir de leur co-con, sauf pour aller travailler, faire des courses importantes, aller voir un médecin, ou faire du sport. Avec ça, Coco va rapidement se retrouver bien seul. Et c'est tant pis pour lui ! Alors, les spécialistes nous diront que le co-con-finement est terminé. Nous quitterons nos cocons, et comme la chenille devenue papillon, nous découvrirons une liberté nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada